Paul saluait Habib, signalait que la possession parisienne avait été trop faible en fait, pour que ça traduise une emprise de Paris sur le jeu, le tableau de bord le confirme, Gauthier, on est au-dessous des standards. 57% de possession, oui, la moyenne du PSG est à 65%, mais ce qui est intéressant aussi, et on parlait, et Marc Ignos le premier, du manque d'efficacité des Parisiens, ce soir c'est 1,58 expected goals, but attendu pour les Parisiens, qui ont quand même eu les occasions pour au moins égaliser, et c'est d'ailleurs la cinquième fois cette saison en Ligue des Champions que Paris sous-performe, que Paris marque moins qu'attendu. Ils sont au-dessus au niveau des IGG, notamment grâce à cette 51ème minute folle, ce double poteau, cet enchaînement, frappe de Mbappé et frappe d'Akimi sur le poteau, c'est parti sur cette attaque rapide, et Mbappé va trouver un angle absolument incroyable, enfin incroyable pour tout autre joueur que lui, mais il va manquer quelques centimètres. C'est plus la trajectoire qu'il arrive à donner à ce ballon, alors que c'est une frappe intérieure, c'est une frappe intérieure mais tendue, c'est aussi quelque chose que Mbappé sait faire, malheureusement ça se joue à peu de choses. On est sur deux poteaux, intérieurs de poteaux, c'est incroyable. Achraf, Akimi, sur le deuxième, oui. On ne peut pas leur reprocher grand-chose là pour le coup. Non, là Mbappé il fait le geste qu'il faut, il y a Sabizière devant lui, il arrive quand même à trouver un angle de frappe, il la met bien, et Akimi c'est pareil. Il y a même eu limite une troisième opportunité avec le centre de Dembélé, mais je ne sais plus qui c'est qui est trop court pour la reprendre, mais il ne peut rien faire d'autre que ça. Et au départ on voit Dembélé à droite, Akimi dans l'axe, c'est vrai que le repositionnement de Dembélé à droite en deuxième période, même s'ils ont de nouveau inversé en fin de deuxième période, ça coïncide aussi avec la meilleure période des Parisiens. On ne peut pas leur reprocher grand-chose sur ce coup, on peut peut-être en revanche reprocher un manque de réalisme à Dembélé, on va voir les occasions qu'il s'est créées, l'attaquant parisien, là pour le coup il aurait pu faire mieux devant. Oui, après j'ai le souvenir que Foulkrug a raté quasiment la même, mais c'est sûr que celle-là... Celle-là je ne l'en veux pas. Avec la qualité qui... Ah non mais moi c'est plus celle où il est en retrait. C'est en contrôle et en fait il est trop sur lui, donc il essaye de la frapper de suite, c'est celle où il met le plat du pied au-dessus. Voilà, c'est celle-là, c'est celle-là dont je parlais, qui ressemble fortement à celle que Foulkrug a raté. En fait quand on parlait de Dembélé avant le match et qu'on parlait de ses qualités justement, là encore une fois de plus, on va voir que si c'est un Ronaldo à ce moment-là, c'est la ballon, ils le font défiler. C'est ce qui fait la différence, c'est ces petits détails que Dembélé ne travaille. Ce n'est pas une question de travail là, c'est une question de croire véritablement, parce qu'il est un petit peu en arrière quand même. Techniquement, la réalisation de ce geste n'est pas bien. Il était mieux au niveau de la finition, mais je pense qu'il faut qu'il gagne en régularité. Ashraf Hakimi est avec Charlotte Guémas. Bonsoir Ashraf, forcément c'est un match décevant, ce soir cette défaite ici au Borussia Dortmund. Qu'est-ce qui vous a réellement posé problème ? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu tant de difficultés offensives et défensives ? Bonsoir. Oui, on est triste pour les résultats. Je pense qu'on n'a pas marqué les occasions qu'on a trouvées à la deuxième mi-temps. Je pense que ça a manqué un petit peu. On savait que Borussia qu'il allait faire, les ballons longs, à la profondeur. On devait rester bien concentrés à ce truc. Le coach l'a répété toute la semaine. Je pense qu'on a dominé tout le match. et le moins, ça va. On devait repousser nous et penser au match de retour. Qu'est-ce que vous dites justement pour dans une semaine qu'elles vont passer, ces occasions ? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? Oui, je pense qu'à la maison c'est différent. Avec notre supporter, à notre stade, l'ambiance va être différente. C'est sûr, j'ai plein de confiance à cette équipe. Et puis, les occasions qu'on a trouvées aujourd'hui, le match de retour, il va rentrer. Merci beaucoup. Achraf Hakimi, dont on n'a pas dit tout à l'heure que comme Dembélé, retrouver le signal in the park, lui aussi a passé quelques saisons au Borussia Dortmund. Débriefons cette défaite du Paris Saint-Germain. J'ai dit la première défaite depuis le 7 novembre à l'extérieur en Ligue des champions. Paul Chukriel faisait allusion à la défaite à Milan. Ils avaient perdu contre Barcelone. Ils avaient su réterber la situation. Seront-ils capables de le faire dans une semaine ? C'est la question qu'on va se poser. Mais on va écouter dans un instant la première réaction parisienne. C'est Marquinhos qui arrive au micro de Charlotte Gammas. Un défi physique, un défi technique aussi. Comment on peut ressortir d'un tel match ? C'est vrai, je pense que ce sont deux équipes qui vont vers l'avant. Ce sont deux équipes qui aiment bien avoir le ballon. Ce sont deux équipes qui pressent, qui ont vu le ballon toujours. C'est pour ça que ça a été un test physique, un match beaucoup physique. Par rapport au résultat, c'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Des occasions claires, qu'on ne peut pas les rater si on veut aller en finale. À la maison, il faut vraiment les concrétiser. On vous a vu furieux à certains moments, notamment lors de certains coups de pieds arrêtés offensifs. Quel était le problème ? C'est des choses qui ont travaillé, mais à l'île, c'était un manque technique. C'est pour ça que nous, on monte les défenseurs. C'est difficile pour faire le retour après. C'est pour ça qu'on monte tous. L'équipe est un peu désorganisée. Il faut vraiment faire attention. C'est juste ça que j'ai dit. L'équipe était là. C'est toujours très difficile de jouer ici. On le connaît, le contest. Nous, on est venu ici pour chercher cette victoire. On n'a pas pu. 1-0. On l'a fait déjà avant. On a montré qu'on peut le faire, surtout à la maison, avec l'énergie de nos supporters. C'est sûr que ça va être un scénario différent. Il n'y a pas d'équipe éliminée ce soir. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir avant ce match au Parc des Princes ? Le Parc, nos supporters. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux de ce qu'on a fait ici. Il faut juste concrétiser les organismes, être plus décisif derrière et devant. On a pris un but aussi qu'on ne peut pas le prendre. Qu'on a dit toute la semaine, cette passe en profondeur de l'équipe de Borussia. Ce sont des détails qui font une différence. On va faire mieux le prochain match et passer au final. Merci. Bien sûr qu'il faut y croire encore que rien n'est terminé, mais on est quand même déçus et par le score et par le contenu du match parisien. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu de déception parce que j'ai trouvé que cette première mi-temps, même s'ils avaient bien commencé au niveau de leur maîtrise, je les trouvais quand même, en tout cas dans le plan de jeu, d'Henri qui est un peu raté avec ce Dembélé dans l'axe. Je trouve que ça n'a pas très bien fonctionné. En deuxième mi-temps, je les ai trouvés plus dangereux et pour le coup, le problème, ça a été plus la finition. Dortmund a gagné son match 1, son plan de jeu aussi. J'ai trouvé que le coach avait fait un plan de jeu parfait. Il a été beaucoup plus bas que d'habitude et ils ont su profiter des espaces avec la vitesse notamment d'Adeyemi qui a fait très mal aux Parisiens. Ce n'est pas la première fois cette saison en Ligue des Champions. Malheureusement, Paris manque d'efficacité comme ça. Ça avait déjà été le cas dans ce stade lors de la sixième journée de phase de groupe où Paris s'était créé comme ce soir beaucoup d'occasions et n'avait marqué ce soir-là qu'un but. Ça avait été le cas contre Newcastle également en phase de groupe au Parc des Princes. C'est quelque chose qui se répète malheureusement. Il y a eu deux poteaux, il y a eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Pour le coup, ils auraient pu au moins repartir avec un match nul avec toutes les occasions qu'ils ont eus. Après, un 0, c'est un moindre mal. Il ne faut pas oublier que ce soir, Dortmund a réalisé une très belle performance au niveau collectif, au niveau individuel. Il y a des joueurs qui ont été exceptionnels ce soir. Je pense à Sancho, à Deiemi qui ont été très bons. Foucrug, on s'est un peu moqué de lui au niveau de ses dents au début du match. Mais bon, il nous marque de doute. Non, mais c'est vrai. Il faut dire ce qu'il y a. On ne s'est pas moqué. Non, mais elle a juste expliqué son chômage. Oui, d'accord. On ne s'est pas moqué. Mais bon, cette équipe-là, c'est un zéro. Donc, le match retour, Paris peut gagner. Bien évidemment, Paris peut se qualifier. Mais en face, il y a quand même un gros morceau. L'analyse sera peut-être pas la même s'ils aient égalisé avec cette action incroyable le double poteau, ce dernier. Oui, si, mais après, non, sur le point tenu, on reste un peu sur notre fin. Les joueurs qui ont fait la force de ce collectif parisien ont été moins en vue que ce... Je trouvais Vichinia un peu moins en vue. Nuno Mendes qui, pour moi, est passé à côté de son match ce qui a permis à Sancho, Barcola aussi est un petit peu moins bien. Donc, non, je trouve que dans le contenu, Paris n'a pas assez créé. Donc, un petit peu dessus. Si on a joué des erreurs techniques aussi, il y a eu de part et d'autre. C'est vrai que c'est... On avait dit qu'il jouait très haut. J'ai trouvé aussi que Dortmund s'est un petit peu adapté et a baissé un petit peu son bloc, notamment sa ligne défensive, ce qui a embêté les Parisiens dans la prise d'espace. A bien, il fait durer le plaisir. Il a raison après cette victoire 1-0. Il a couru. Très mal. Il a défendu. marqué par Fultroug avec cette ouverture. On a qu'il disait qu'il ne faut pas que ça arrive. Sauf que c'est arrivé. Il y a surtout eu derrière un contrôle exceptionnel qu'on a salué à la mi-temps. Un contrôle exceptionnel, un enchaînement exceptionnel de Fultroug. Contrôle, frappe du gauche, rat de terre. C'est assez magnifique la conclusion. Après, là, le problème, lorsqu'on joue avec une défense très haute, il faut que le pressing soit fait au bon moment et qu'on empêche justement ses passes. L'appel est très bon. Le contrôle de balle, il est magnifique. Il le fait dans sa course. C'est ce qui lui permet de ne pas perdre de vitesse. Et après, il ajuste parfaitement Donnarumma. Le but est magnifique. Rien à redire. Ça, normalement, c'est un but que Dortmund prend. Exactement. Non, c'est ça. Le PSG s'est fait avoir à son propre jeu. On a l'impression qu'on a inversé les stratégies. C'est un peu ce qu'on voulait aussi pour le PSG. On voulait que le PSG utilise le fait que les défenses sont centraux de Dortmund étaient relativement lents. De jouer ses ballons dans les espaces et finalement, à l'arrivée, on prend un but comme ça. Le PSG qui s'incline sur la pelouse du Borussia Dortmund un but à zéro. Le PSG aura un but à remonter au Parc des Princes. tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match entre le Borussia Dortmund et le PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Le foot, si cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de l'unification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. C'est parti. Alors, Dortmund s'impose, les gars, un but à zéro. But marqué par Fulcourt, attaquant du Borussia Dortmund international allemand. Déjà, dans ce match, lui, c'est parti sur une composition vraiment classique. Il n'a pas voulu compliquer les choses. Il est parti sur un 4-3-3 avec Lucas Hernandez, Marquinhos, enchaînée centrale, Nion Mendes, Hakimi, comme latéraux, Fabien Ruiz, Vitinha, Izer Emery, comme les 3 mieux, en attaque, Tchave Bakula, Ousmane Dembélé et Kieran Bappé. Même comme Ousmane Dembélé avait toujours tendance à venir dans l'axe, lui, c'est vrai qu'il est parti sur une composition vraiment simple. Il n'a pas voulu se casser les dents, etc. Le Borussia Dortmund, ils ont annoncé avant le match qu'ils vont jouer très très haut, sauf que le Borussia Dortmund n'a pas joué comme son entraîneur a prétendu en confiance de presse puisqu'en confiance de presse son entraîneur a dit qu'ils vont jouer très très haut. Ils n'ont pas joué très très haut, ils ont joué en bloc médian, les gars. Un bloc légèrement bas, pas trop bas, mais légèrement bas et ça a perturbé le PSG. A la 36e minute, full court, le score. Sur un but, je vais dire mauvais alignement de la défense du PSG. La défense du PSG, ça l'est très très mal, très très mal. Marquino, le jeu de haut, sauf que derrière, ça ne suit pas, ce n'est pas et Lucas Hernandez, il n'arrive pas à rattraper full court. Pourtant, full court, ce n'est pas l'avance entre le plus rapide, ce n'est pas Erlie Allende, il n'arrive pas à rattraper full court et full court ajuste du pied gauche, ça a trompé de narouma, un bien sûr. Et là, dès que Domo marque ce le scénario parfait, c'est le scénario parfait, Domo sait qu'il joue à domicile, c'est maintenant au PSG de faire le jeu. C'est maintenant au PSG de faire le jeu. Le PSG fait le jeu, Kylian m'a perdu sur le poteau, ensuite, il y a eu deux poteaux sur la même action. Donc, le PSG a essayé de pousser, 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 mais ça n'a rien donné. Score final, 1 but à 0 en faveur du Bourgou Sardomou, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que c'est seulement un but de retard et il n'y a plus le but à l'extérieur, il n'y a plus rien, 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 rien. Si le PSG gagne 1-0, c'est la prolongation. Si il gagne 1-0, moi je retourne sur la prolongation. S'il gagne 2-0, ils sont qualifiés. Pour moi, il n'y a pas trop le feu en fesse. Certes, il y a un but, il y a un but de retard, mais ce n'est pas comme si tu avais deux buts à remonter. Le Bourgou Sardomou aurait même pu mettre un second but. Imaginez, si le Bourgou Sardomou mette le second but là, ça allait être très compliqué pour le PSG. Si le Bourgou Sardomou mette le second but, ça allait être très compliqué pour le PSG. C'est un score qui n'est pas mauvais. Certes, la défaite n'est jamais bonne, mais ça aurait pu être 2-0. Et 2-0, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Tu auras deux buts à remonter. Là, le PSG a seulement un but à remonter. Tu joues à domicile, tu as un but à remonter, tu joues devant ton public. Pour moi, il n'y a pas vraiment une catastrophe. Il n'y a pas une catastrophe. C'est largement faisable. C'est largement faisable. Le point noir pour moi, c'est Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui est sorti à la 43ème minute, remplacé par Béraldou. Lucas Hernandez, son entraîneur l'hystérique a dit que ce n'est pas vraiment positif. Donc, Lucas Hernandez, a priori, ça pourrait être plus grave que prévu. Mais on laisse, on laisse les médecins faire. Ousmane Dembélé, les amis, il est retombé un peu dans ses travails. Il a raté quelques occasions. Notamment, il y a une occasion là où il doit beaucoup faire mieux. Il doit beaucoup faire mieux. Il met le ballon vraiment en l'air. ça passe vraiment loin de la Lucane. Donc, Ousmane Dembélé, c'est au problème de Ousmane Dembélé. Ça manque d'irrégularité. Ça manque vraiment d'irrégularité. Donc, globalement, ce n'est pas une catastrophe. Le pays peut largement surmonter ses résultats. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de l'indication pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.